En rouge, clique gauche de la souris. En bleu, clique droit de la souris. Dans cette formation, toujours consacrée à ce que nous pouvons faire avec le logiciel Lightroom sur la photographie, nous allons nous intéresser à une option incontournable qui est le recadrase des images. Pour recadrer une photo dans Lightroom, vous avez ici un outil qui est juste en dessous de l'histogramme. Il suffit de cliquer dessus et sur votre image, Lightroom a posé ici un cadre avec 8 petites poignées, 3 en haut, 3 en bas et 2 sur les côtés, afin que vous puissiez recadrer votre photo. Pour recadrer une photo, il suffit de prendre une de ces poignées, par exemple celle-ci, cliquer avec le clic gauche de la souris dessus, la maintenir enfoncée, et de rapprocher la poignée à l'endroit où on veut recadrer notre photo. Vous voyez sur cette photo, vous avez une partie claire, c'est la partie qui va être visible de votre photo, et une partie derrière qui va être foncée, c'est la partie que vous allez enlever à votre photo. On pourrait ainsi faire un recadrage ici, le ramener, et rendre cette photo verticale, plutôt que de l'avoir ici, horizontale. On pourrait aussi réduire le sommet, et puis réduire le bas, pour la rendre à ce moment-là carré. Ce sont des formats qui se font de plus en plus en photographie. Mais vous pouvez aussi, je vais ramener la photo comme elle était à l'initiale, je remonte et je remonte là, voilà, je remets ici, j'aurais pu faire ici réinitialiser, mais c'est pour montrer le maniement des poignées aussi que j'ai fait ceci, et là on va recadrer notre photo, mais proportionnellement à sa hauteur et largeur. Pourquoi la recadrer proportionnellement ? Si un jour vous voulez redimensionner votre photo avec les proportions hauteur-largeur, mais tout en conservant votre recadrage, vous allez pouvoir le réaliser. Si vous ne le faites pas proportionnellement, vous allez pouvoir réaliser l'opération, mais il y aura toujours un endroit, soit en haut, soit sur les côtés, où l'imprimante ne prendra pas en compte la photo. Pour recadrer proportionnellement, il suffit de vous mettre ici dans un angle, un des quatre angles, ici, on va prendre celui en haut à droite, et quand vous mettez sur l'angle, vous voyez que vous avez un genre de croix avec deux flèches. Cela veut dire que vous allez pouvoir la recadrer déjà proportionnellement. Mais pour maintenir la proportion, il faut que j'enfonce la touche majuscule. Alors j'appuie sur la touche majuscule, j'appuie sur le clic gauche de la souris, et tout en restant appuyé sur la touche majuscule et la touche gauche, je descends sur ma photo. Alors là vous allez voir, quand je descends, si je vais, vous voyez, en haut à droite, ma photo se remet proportionnellement, ça ne voudra pas changer la proportion de la hauteur et de la largeur. Donc je vais la recadrer comme ceci, on va lâcher ici, et une fois que j'arrive ici, quand je me mets là sur ce cadre dans le grisé, vous voyez que j'ai une flèche où je peux aussi tourner ma photo. Ça on va le voir tout de suite après. Et par contre, quand je me mets ici, j'ai une main. Cette main va me servir à régler ma photo dans mon cadre. Si je la veux, par exemple, cette barque soit au centre, je vais la mettre ici, et là je vais recadrer ma photo comme ceci, si je fais ici, terminer. Si je voudrais éventuellement redresser cette photo, la tourner, parce que je vois que par rapport à l'eau, cette barque est un tout petit peu penchée. Si je voudrais lui donner un petit peu plus de réalité, je viens ici sur le côté, vous voyez, et là, comme j'étais tout à l'heure dehors, j'ai deux flèches qui sont un petit peu en arc de cercle. Ça veut dire que là, je vais pouvoir faire pivoter ma photo. Donc là, je vais pouvoir la faire venir à droite ou à gauche, et essayer de la redresser par rapport à l'eau qui est là et le fond de la barque. Vous voyez, ici, j'avais les traits qui me guidaient pour pouvoir la redresser. Je pourrais aussi éventuellement la rendre carrément, comme ceci, ça se fait beaucoup, faire une photo en diagonale. Une fois que tous mes recadrages sont finis, que je suis satisfait de mes recadrages, je vais ramener ici, voilà, et là, il suffit que je fasse ici terminer et retrouve ici ma photo recadrée. Maintenant, si je ne suis pas content de ces recadrages, je peux toujours faire ici réinitialiser pour que je retrouve ma photo comme elle était au départ. Voilà, nous savons à présent comment utiliser les options de recadrage avec le logiciel Lightroom. Nous allons voir dans la prochaine vidéo comment enlever des yeux rouges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501